Sortie dans les salles Frères, un film réalisé par Olivier Casas. C'est une histoire touchante, j'ai vu le film, c'est incroyable mais c'est vrai. Même si c'est impensable, à l'époque, beaucoup d'enfants étaient livrés à eux-mêmes et devaient survivre. Un destin incroyable pour ses frères, unis dans une complicité à toute épreuve. Ils ont vécu pendant 7 ans dans la forêt. C'était deux garçons à l'époque qui avaient 5 et 7 ans et ils se retrouvent donc par la suite. On se laisse emporter par le récit et par ce besoin qu'ont les deux hommes à se retrouver loin du monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui. Les épreuves telles que celles-ci laissent des traces à jamais. Surtout aux protagonistes, mais nous, nous sommes touchés et émus par cette très belle histoire. Nous avons donc rencontré Olivier Casas, le réalisateur. Il était accompagné par Michel Dorobert, la personne réelle dont est inspirée l'histoire. Nous les avons rencontrés aux Rencontres du Sud en Avignon. Vous voyez, ce film, c'est une fratrie. Mon frère, pour moi, ça a été toute ma vie. Et je peux le dire aujourd'hui, Olivier, c'est un jeune homme, il est jeune pour moi. Mais j'ai retrouvé un frère dans cette histoire, vous comprenez. Donc effectivement, vous avez raison de poser la question. Je crois que ça existe parce que là aussi, il y a eu deux personnalités différentes, deux perceptions différentes des choses. Et que bon, ça s'est bien tombé. Est-ce qu'il va vous dire comment j'ai démarré ? Il va lui raconter ça, il va vous raconter. Ça va rejoindre peut-être la question que je voulais poser. Donc je voulais vous la poser à tous les deux. Est-ce que, justement, c'est devenu justement maintenant une œuvre cinématographique ? C'est vrai qu'on peut faire la distanciation entre la, comme vous disiez, avec la vie réelle. Mais en même temps, est-ce que vous pensez tous les deux que l'angle d'attaque pour raconter cette histoire, c'est le meilleur que vous ayez trouvé ? Ou est-ce que vous avez cherché pendant longtemps ? Comment ? Moi, j'aimerais bien le savoir. Pour aborder l'histoire ? Oui, pour aborder l'histoire de cette façon-là. Pour moi, ce qui était essentiel, c'est passer la sidération de découvrir l'histoire de Michel et Patrice, petits, et leur survie. J'ai été très vite happé par la façon dont il parlait de Patrice et de son frère, et ce lien et cet amour infini qui les unit et qui les unira toujours. C'est vraiment ça qui m'a apporté, qui m'a donné envie de faire ce film, parce que moi, je venais juste d'être papa. J'avais un fils qui avait à peine trois ans, et je venais découvrir ce moment où votre vie change parce que vous découvrez un amour infini. Comme ça, il y a quelque chose où on se dit... Pour l'un de moments, j'étais encore dans la pause où je me disais que je ne savais pas que je pouvais autant aimer un être que ça, ce moment où vous devenez parent et il y a tout qui s'ouvre comme ça. Et quand Michel m'a parlé de Patrice, j'ai eu le sentiment qu'il s'est aimé encore plus, qu'il avait touché à un infini encore plus grand à ce niveau-là. Et c'est ça qui m'a le plus bouleversé, en fait, quand j'ai découvert son histoire. Beaucoup plus que le côté extraordinaire de leur survie, parce que finalement, le cœur de leur survie, il n'a tenu pour moi que par la symbiose et par un amour infini qui les rendait indestructibles, en fait. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Et la porte d'entrée, pour moi, c'était vraiment aussi qu'il y ait de la lumière, parce que ce qui est fabuleux, je trouve, dans leur histoire et l'histoire du film, c'est que quand vous dites deux enfants abandonnés qui ont passé sept ans en forêt, leur réflexe est de dire « les pauvres, ça a dû être terrible ». Finalement, non, parce qu'ils ont eu des problèmes avant, ils ont eu des problèmes après. Certes, il y a eu des difficultés pendant, mais qu'est-ce qu'ils ont été bien, qu'est-ce qu'ils ont été heureux ? Et ils ont touché à un niveau de bonheur et à un nirvana que peu d'êtres humains auront l'occasion d'appréhender dans leur existence. Et donc, c'est là que je trouve que l'histoire est sublime. C'est qu'au milieu de toutes ces complexités, il y a une lumière folle qui s'en dégage. Et c'est ça qui m'a vraiment emporté, qui m'a donné envie de tirer les fils, comme dit Michel. Parce qu'au départ, c'est vrai que quand Michel me l'a raconté, c'était un quart d'heure et ça s'arrêtait là. Il n'avait pas envie de... Voilà. Et je suis revenu en lui reparlant, en lui reparlant. Et puis, petit à petit, on a attiré un fils, puis un autre. Et puis, on a aussi commencé à construire une histoire qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà. Moi, c'est le frère que je n'ai pas eu. Je suis fils unique. Donc, c'est ce cadeau aussi. Bien au-delà du film, il y a aussi ce cadeau-là, quoi, aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. On ne nous a pas cherché, donc forcément, on ne nous a pas trouvé. Et il n'y avait personne. Il n'y avait pas de parents. Il n'y avait rien. On n'était rien. Et des enfants après la guerre, alors moi, souvenirs, donc, qui sont 9-10 ans, hein, où là, on est déjà, bon, après ce qu'on a vécu, on est quand même déjà construit, on va dire. Des enfants qui circulaient dans les villages. Je m'en souviens très bien. Ils étaient plus âgés que nous. Ils avaient 12, 13, 14 ans. Et ils allaient de village en village chercher du travail chez le garagiste, chez le menuisier, chez... Mais on en voyait passer des enfants qui étaient mis comme ça aussi dans l'hôme d'enfants. Ce fameux hôme d'enfants où on était. Il y en avait jusqu'à l'âge de 8, 9 ans. Il y en avait. Et je veux dire, c'était pas du tout, du tout... Il y avait des enfants dans les rues à Paris. Il y avait des enfants à Paris, des enfants des rues, il y avait des enfants dans les rues. Il y avait des enfants dans les villages, il y avait des enfants sur la route, dans les campagnes. Et personne ne leur demandait quoi que ce soit. On ne disait pas, ben, t'as pas de papa, t'as pas de maman. Bon, aujourd'hui, c'est la première chose qu'on m'a demandé. Mais là, nous, quand on est revenu vers le village, à 6 ans, à 7 ans, 8 ans, quand on a commencé à revenir vers le village, on avait deux... Soit on nous jetait des pierres, soit on... Il y en a un qui nous ont tendu la main, bon, comme celui que vous voyez dans le film, c'est vrai. On est en train de faire cette plate, etc. C'est vrai qu'il vient. Et donc, c'est quelqu'un qui... C'est la première fois que quelqu'un arrive doucement vers nous et nous appréhende pas violemment. Parce qu'autrement, c'est... Excusez-moi, mais je veux dire, c'est foutez le camp, etc. C'est ça. On est chassés. Parce que les gens ont un peu peur. On explique que la nourriture, c'était pas vraiment... C'était pas un gros problème. Ça a été un gros problème, tout petit. Mais très vite, on a réussi à se débrouiller. Il n'y avait pas eu la myxomatose. Il y avait des lapins. On arrivait à attraper des lapins. On allait chaparder des poules la nuit et puis voler des oeufs dans les poulaillers des fermes. Il y avait des arbres fruitiers. Il y avait des potagers. Il y avait donc... Collecter, entre guillemets, de la nourriture, c'est pas le gros problème. Le gros problème, c'est le froid et la pluie. C'est ça qui était le vrai problème dans la survie. La souffrance qu'on a eue, c'était le froid et la pluie. Donc c'était là où il fallait trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir par rapport à ça. Et heureusement, on était deux... On est demi-frères avec Patrice. On est deux pères différents. On avait deux personnalités complètement différentes, mais parfaitement complémentaires. Patrice était un enfant espiègle, débrouillard, capable d'escalader, de faire un petit peu tout. C'est lui qui allait chaparder dans le poulailler, etc. Et moi, je faisais attention. Mais c'est lui qui faisait tout ça. Et en fait, moi, j'étais le... On va dire la cheville ouvrière. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais tout. Je faisais tout. Il m'a aidé d'aller à la casse automobile. Il me ramenait des morceaux de tissu. Il me ramenait des fils de cuivre. Il me ramenait du métal. Et avec tout ça, je me débrouillais. Les bidons d'huile que j'écrasais, que j'aplatissais pour faire les tuiles de la dernière cabane, c'est vrai. J'ai vraiment construit cette cabane pour ne pas que ça fuit avec les bidons aplatis comme ça pour faire la couverture de la cabane. Donc lui, il allait me collecter tous les bidons. Puis il arrivait et il me disait « Regarde, j'en ai trouvé plein et tout, c'est super ! » Donc en fait, ce que disait tout à l'heure Olivier, c'était en même temps, tout était moment de bonheur. Dès qu'on ramenait quelque chose, qu'on trouvait quelque chose, qu'on avait quelque chose à manger, qu'on avait... Il y a une séquence qui me touche beaucoup, c'est la rencontre justement avec les gens du voyage. Est-ce que c'est une histoire ? Est-ce que c'est vrai ? Et qu'est-ce que ça a changé dans votre appréhension de vivre désolée comme ça ? Eh bien là, je pense que les mamans, elles vont comprendre tout de suite. C'est que quand on est arrivé vers les gitans, les gitans, ce sont des gens qui adorent les enfants. Et nous, on est un petit peu en bagarre, on se regardait en chaîne faïence avec les gamins, les gitans. Et finalement, ils s'aperçoivent qu'on est capable d'attraper des truites à la main, on est capable de... On a une agilité extraordinaire, etc. Donc du coup, on fait ami-ami. On les a vus, ces gitans, je ne sais plus si c'est deux fois ou trois fois, mais ils partaient pour les Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc on les a croisés, je pense, deux années de suite, parce que j'ai mémoire de temps. Et moi, la gitane, en fait, dans le film, je mets ma tête sur ses jambes. Et dans la réalité, en fait, on va le soir, et les garçons nous disent, ben venez le soir, etc. autour du feu, avec nous, donc ils jouent de la guitare, ils chantent, tout le monde mange à sa faim, c'est le cas de le dire. Et cette femme, je vais vers elle, et elle me prend, et elle me serre dans ses bras. Elle me serre vraiment contre elle, comme ça. Et ce sentiment d'être pris dans les bras par une femme, c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu que ça existe, parce que c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. je ne sais pas le décrire, c'est le fait d'avoir une maman, enfin, d'avoir une femme qui me prend, alors que... On n'a pas vraiment la souffrance de la maman, il faut faire attention, on est tout petit. Donc nous, on a souffert du manque après. Parce que petit, on n'a pas vraiment eu le temps d'appréhender papa, maman. Donc finalement, on vit assez bien sans. Moi, j'ai... Enfin, pour mon compte personnel, Patrice est tellement sur son petit frère, il est tellement protecteur, il veut tellement tout pour moi, que finalement, je n'ai pas trop le manque. Mais quand même, cette gitane, ça m'est resté. Voilà, c'est quelque chose qui m'est resté. Et toi, tu dois rester avec eux. Et moi, je voulais rester avec eux, parce que moi, je m'étais... Je vais trouver ça formidable, bon, la chaleur, le feu, la famille, et Patrice, non. Ça a peut-être aiguillé par la suite l'envie de fonder une famille chez vous deux, ou pas ? Ça a été très dur, ça. Oui. Ça, c'est un très... C'est un traumatisme assez difficile. On avait tous les deux... On a tous les deux eu des carences de la malnutrition, pas de la non-nutrition, mais de la malnutrition, d'avoir bouffé des saletés, etc. Patrice ne pouvait pas avoir d'enfant. Il s'est marié trois fois et il a fini par admettre que ça ne venait pas de ses épouses, mais ça venait de lui. Ça a été d'ailleurs un choc. Pour moi, c'était un peu la même chose, bien que j'ai eu moins de carences, parce que Patrice me donnait plus facilement un oeuf s'il en avait un et lui ne le prenait pas. Mais j'ai eu les mêmes difficultés. Donc, fonder une famille, on a eu l'envie de le faire, mais ce n'était pas facile. Je veux dire, moi, j'ai eu un fils, j'ai mis dix ans. Vous allez vous rappeler, je me souviens, avec ma première épouse, la méthode de Gino, où on faisait les petites barres avec les trucs, etc. Je voulais vraiment avoir un enfant. C'était vraiment important pour moi aussi. et j'ai mis dix ans et après, on n'a jamais pu en avoir un autre. On voulait absolument avoir une fille. Dans le film, elle existe, mais dans la vie, non. Il y a des petites choses dans le film qui sont la magie du cinéma, c'est-à-dire faire vivre ce que vous avez rêvé. Donc, la partie au Canada, moi, je travaille au Canada, j'apprends le stature bois, etc. Je suis intéressant. Donc, je vais très souvent au Canada. Quand Patrice me téléphone pour me dire, Michel, il faut que je te dise quelque chose, je ne peux plus. C'est trop dur, je n'ai plus envie de vivre. J'ai tout réussi. Je suis parti de rien, mais je suis arrivé, je dirige la clinique de Shermeck, etc. Mais c'est trop dur. On a trop souffert. Ce n'est pas possible. Ça ne m'intéresse pas. La vie ne m'intéresse plus. Je lui dis, mais écoute, ce n'est pas possible. On part au Canada. Je lui dis, moi, je suis en ce moment, je travaille au Canada. Viens, on va au Canada. On va dans une cabane. On va en forêt. On passe trois jours. Moi, je fais des portages en forêt avec des amis, etc. Je lui dis, viens, ça va te faire un bien fou, et tout ça. cette cabane au Canada. Et je me disais, je vais peut-être le sauver. Il va changer sa vie, etc. Je vais arriver à le sauver. Donc, pendant un mois, je parle avec lui. Et toutes les conversations et les silences que vous voyez dans le film, des conversations entre Attal et Kassovitch par rapport à nous, tous ces ressentis-là, je les ai eus au téléphone. Et j'ai dit à Olivier, j'ai dit, tu sais, j'aurais tellement voulu l'emmener, j'aurais tellement voulu le sauver. Et Olivier m'a dit, mais Michel, la magie du cinéma, c'est qu'on peut faire vivre ce qui n'existe pas. On peut faire vivre un rêve. Et je pense que on va mettre ça dans le film. Et une conversation au téléphone, entre deux trucs, ça n'a pas d'intérêt. On va mettre ça dans le film et on va faire vivre. Ton rêve va devenir réalité. Et c'est vrai. que quand j'ai vu le film, pas la première fois, mais la deuxième fois et surtout la troisième fois sur grand écran, parce que là, c'est bon, on en prend plein. Quand j'ai vu le film sur grand écran et que j'ai vu ces scènes au Canada, etc., je me suis dit, merci mon Dieu, parce que ça existe et j'aurais tellement voulu, j'aurais tellement voulu que ça soit là. et le rêve est devenu réalité. Mais d'ailleurs... c'est pas la vérité, mais c'est ma vérité. Vous comprenez ce que je veux dire. Consommez énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission et je l'accepte sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autoditrira pas. Sous-titrage ST' 501